bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases aujourd'hui on va regarder quelque chose qui s'appelle écrétage pour simplifier ça permet d'appliquer un truc au seul calque qui est en dessous voilà on va dire ça comme ça car en fait ça peut faire plusieurs choses on peut l'utiliser pour les réglages mais on peut l'utiliser aussi pour des formes pour faire une sorte de masse de fusion un peu différent alors là on va regarder déjà le réglage et on fera les formes après j'ai un arrière-plan et blanc et j'ai trois calques vides sur le calque 1 je vais faire simplement pas un rond d'accord puis édition je vais le remplir je vais le remplir avec une couleur et je vais choisir du vert ok ok ensuite je vais aller sur un autre calque là je vais faire pareil un rond je vais édition remplir et que je vais remplir avec une couleur du ok et là je vais encore faire alors je vais me changer de calque je vais aller sur le calque 3 je vais faire un rond d'accord édition remplir et je vais remplir avec une couleur d'accord et je vais remplir avec du rouge allez très bien comme ça ok donc j'ai du rouge je vais faire ctrl d pour annuler la sélection j'ai du rouge j'ai du bleu j'ai du vert sur des calques différents si maintenant je rajoute un calque réglage d'exposition d'accord ici par dessus et que je baisse l'exposition ben vous voyez que je baisse l'exposition tout le monde où je baisse ou monte l'exposition tout le monde le calque de réglage travail sur tout ce qui est en dessous maintenant ce que je peux faire c'est que là je vais faire un clic droit et je vais ici choisir créer un masque d'écrétage là vous avez une petite flèche qui apparaît qui en cours dit voilà c'est par rapport à ce qu'il ya en dessous d'accord et donc là vous voyez que quand j'ai fait ça et que je bouge l'exposition il ya que mon rond rouge qui est affecté le vert et le bleu eux ils bougent pas donc avec le calque d'écrétage je peux ici décider de n'affecter que l'élément qui est en dessous mais en fait cet élément je peux alors je vais je vais annuler je vais annuler ça on peut l'annuler c'est à dire que ici on va faire ici annuler le masque d'écrétage et puis là je vais me faire un groupe d'accord donc là je choisis puis je fais grouper d'après les calques d'accord et groupe 1 très bien et là j'ai quand même mon truc d'exposition si je le choisis voyez que lui choisir là voyez que lui il continue à affecter tout le monde d'accord c'est pas parce que j'ai fait un groupe maintenant si lui je fais créer un masque d'écrétage vous allez voir que ce coup ci je n'affecte que le rouge et le bleu donc en fait je n'affecte que ce qu'il y a en dessous est ce qu'il y a en dessous c'est un groupe avec deux ronds à l'intérieur d'accord donc ça ça va vous permettre si vous utilisez les réglages de n'appliquer un réglage que sur un calque ou un groupe de calques plutôt que d'appliquer le réglage à tout ce qui est en dessous alors moi je n'utilise pas du tout puisque je n'utilise pas les réglages à l'intérieur de photoshop je fais mes réglages principalement avec lightroom mais c'est bon de savoir pour un petit montage un machin et tout ça peut être intéressant à savoir alors maintenant on va utiliser autre chose sur sur l'écrétage alors vous avez vu si vous avez cliqué là vous avez quand il était pardon quand il était en écrétage on avait écrété les vignettes selon les limites du document écrété les vignettes selon les limites du calque bon on va pas rentrer dans genre de détails pour l'instant on va rester sur des fonctions simples maintenant qu'est ce que ça fait aussi cet écrétage alors on va on va changer un peu tout ça donc on va virer le calque d'exposition on va virer le groupe on va virer ce calque on recommence quelque chose à zéro je vais par exemple ici mettre du un dégradé d'accord je vais mettre un dégradé voilà un dégradé de couleur quelconque qui va de là à là très bien voilà j'ai fait un dégradé je l'ai fait un dégradé rond j'aurais pu faire un dégradé linéaire si vous préférez c'est pas bien grave voilà j'ai fait mon dégradé maintenant imaginons que je veuille utiliser ce dégradé pour remplir une forme alors j'ai une solution qui est de dire ben voilà je vais faire un masque de fusion d'accord donc je choisis ici mon masque de fusion je vais dans mon masque de fusion dessiner la forme d'accord ça c'est bon ensuite comme je veux qu'ici ça soit dessiné ici va falloir que ça soit blanc et comme je veux là que ça soit caché il va falloir que ça soit noir donc là ce que je peux faire je peux faire sélection intervertir la sélection donc là ce qui est sélectionné ce qui est autour de la forme et là je vais faire édition je fais faire remplir et je vais remplir avec du noir d'accord ok et là vous voyez que j'ai ici ma forme qui est remplie avec le dégradé pourquoi c'est flou parce que vous voyez qu'ici au niveau contour progressif dans la sélection du lasso j'étais à 10 pixels ok donc ça c'est une des manières maintenant imaginons que vous vouliez bouger un peu ça pour décaler tout vers la droite ou vers la gauche mais sans décaler le dégradé bah vous pouvez pas c'est à dire que vous allez tout déplacer d'accord en fait quand vous déplacez vous déplacez ça vous déplacez pas le masque de fusion et grâce justement à l'écrétage on va pouvoir faire ça autrement alors comment on va faire je vais supprimer le masque de fusion d'accord je vais rajouter un calque et ce calque là je vais le mettre en dessous de mon dégradé et dans ce calque là je vais dessiner une forme d'accord et cette forme je vais la remplir il suffit de la remplir avec une couleur en fait voilà qui n'a pas besoin que ça soit forcément du noir ou du gris faut le remplir avec une couleur donc je vais faire édition je vais faire remplir et je vais faire couleur de premier plan ça va très bien ok donc là j'ai mon dégradé en dessous j'ai ma forme d'accord et là ce que je vais dire je vais aller sur mon dégradé je fais faire clic droit et je vais faire ici créer un masque d'écrétage et hop au miracle là vous voyez que ça applique le dégradé à l'intérieur de la forme donc c'est un peu comme un masque de fusion mais il ya quand même une petite différence la petite différence c'est que ça c'est un calque et que c'est pas un masque de fusion et donc je peux très bien m'amuser à déplacer le dégradé donc la forme ne change pas mais le dégradé à l'intérieur se déplace et comme je peux prendre la forme et je peux la déplacer d'accord la forme se déplace mais le dégradé ne se déplace pas donc voilà à quoi va vous servir un masque d'écrétage mais écoutez je vous propose qu'on fasse un petit exercice alors on verra peut-être une autre fois qu'on peut en faire plusieurs mélanger des choses mais pour l'instant on va essayer de faire des choses simples c'est un peu l'idée du truc c'est pas vous en mettre tout le temps j'ai des fois des remarques d'ailleurs de gens qui disent oui mais on aurait pu faire ça on aurait pu faire ceci on aurait pu faire cela oui tout à fait mais l'idée dans chaque épisode c'est de vous amener un truc simple pour vous mettre en confiance et ensuite on ira un peu plus loin vous l'avez vu si vous avez fait l'exercice numéro 23 j'espère que vous avez vu que vous êtes allé plus loin si vous l'avez réussi et on va essayer de continuer comme ça aller plus loin je vous propose maintenant de faire des exercices et bah écoutez c'est parti donc le premier exercice c'est simple oui j'ai caché un peu pour que vous puissiez pas voir c'est de reproduire ça tout simplement alors si on regarde j'ai du texte d'accord alors la police de caractère ça vous fera un exercice aller chercher la bonne puisque je vous ai déjà montré ça dans l'outil texte et ça fait plusieurs fois que je vous montre comment installer des polices mais la police de caractère c'est la dead kansas donc trouver ça sur la net installé là comme ça on verra et on voit que ce texte là est rempli avec un dégradé qui va du bleu au jaune et je vous interdis d'utiliser les options de fusion donc à vous de faire mumuse et de trouver comment on fait ça donc je vais arrêter enfin je vais pas arrêter vous vous allez arrêter la vidéo parce que je vais pas vous mettre en attente et vous allez me faire ce petit exercice c'est parti on se retrouve pour la correction on arrête la vidéo allez courage vous allez y arriver alors c'est bon vous avez réussi on va regarder un peu comme on fait ça vous avez vu que je vous ai parlé texte donc je vous ai parlé avant qu'on pouvait parler d'une forme et le texte quelque part c'est une forme donc en fait là ce qu'on fait simplement on va rajouter un calque d'accord non on va pas rajouter un calque d'ailleurs on va simplement écrire du texte ça rajoutera le calque tout seul donc police de caractère dead kansas moi je suis en 300px par rapport à la taille du fichier que j'ai mais ça dépendra de ce que vous avez fait j'écris oui oui retour chaillot photo très bien donc là j'ai oui oui photo en jaune il aurait pu être en noir il aurait pu être en gris il aurait pu être dans ce qu'on veut ensuite je vais rajouter un calque dans ce calque là je vais faire un dégradé d'accord un dégradé qui va du bleu au jaune en rond donc je pars du centre et je vais vers l'extérieur et je fais mon dégradé très bien et maintenant je fais simplement ici créer un masque décrétage et vous voyez comment texte se retrouve rempli du bleu au jaune d'accord et l'avantage de cette manip c'est que je peux déplacer mon texte alors là pardon je suis sur le dégradé donc je peux déplacer mon dégradé oui je peux le dégrader déplacer ici sans que ça déplace le texte et de la même manière je peux prendre mon texte et je peux déplacer mon texte sans que ça déplace le dégradé donc c'est en sac c'est quand même beaucoup plus puissant qu'un masque de fusion en plus qu'on fait du texte il va falloir pixeliser le texte pour ensuite le remplir pour le mettre dans un masque de fusion on peut pas mettre du texte comme ça à l'intérieur d'un masque de fusion donc voilà à quoi vous sert cette partie la décrétage alors on va faire un deuxième exercice pour voir l'autre partie d'accord ou là c'est plus pour des applications locales de choses sur les réglages donc on se retrouve pour le deuxième exercice donc dans ce deuxième exercice je vais vous demander de créer les calques qu'il faut pour je puisse régler l'exposition de chaque rond d'une manière indépendante que je puisse ensuite régler l'exposition des deux ronds du haut ou des deux ronds du bas et que je puisse régler l'exposition des quatre ronds voilà c'est le truc que je vous dis et je vous laisse réfléchir un peu comme d'habitude on éteint la vidéo on réfléchit on essaye de reproduire l'exercice donc je vous le rappelle l'exposition de chaque rond d'une manière indépendante l'exposition de chaque rangée d'une manière indépendante et l'exposition de la totalité mais pas du fond c'est surtout ça qui est important voilà à vous de bosser allez on se retrouve pour la correction allez on y va donc vous voyez que là j'ai chaque rond sur un calque différent si on veut pouvoir faire une exposition indépendante de chaque rond il va falloir qu'il soit sur des calques différents donc là j'ai mes quatre calques qu'est-ce que j'ai dit en premier je veux chaque rond une exposition d'une manière indépendante donc là c'est simple je vais simplement rajouter un truc exposition d'accord qui se met au dessus ensuite je vais dire que c'est un masque d'écrétage et donc maintenant quand je fais bouger l'exposition voyez que si celui là là il bouge d'une manière indépendante de tout le reste donc ça on va le faire pour tous les autres car exposition clique droit et un masque d'écrétage on va aller là on rajoute exposition clique droit à jeu créer un masque d'écrétage et pareil de la même manière sur celui là on y va exposition et créer un masque décrétage donc maintenant si je vais sur lui là sur celui là vous voyez c'est le dernier là si je vais sur celui là c'est celui là qui bouge d'accord et si je vais sur celui là c'est le deuxième qui bouge donc j'ai bien mes trucs indépendamment ensuite qu'est ce que j'ai dit j'ai dit je veux pouvoir faire chaque rangée d'une manière indépendante donc ça c'est la rangée du haut donc je vais sélectionner le calque son masque d'écrétage j'ai la touche contrôle enfoncé là quand je clique sur chaque truc où on pourrait faire un shift de là à là c'est pareil ok je prends ces quatre là et ces quatre là je dis ça c'est un groupe d'accord groupe d'après les calques que je vais appeler en haut ok donc ça maintenant je vais j'ai en haut là très bien puis là vous doutez bien que ça va s'appeler en bas d'accord et clic droit je fais créer groupe d'après les calques en bas ok maintenant mon en haut je veux pouvoir régler l'exposition de toute la rangée d'une manière indépendante de la rangée du bas de la même manière je vais faire exposition calque décrétage et donc ça ça s'applique au groupe qui a en bas le groupe s'appelle en haut mais au groupe qui a en dessous ça serait plus plus logique donc là voyez que je bouge à l'exposition de ma rangée du haut et que je peux toujours d'une manière indépendante décider de rebouger celui-là oui c'est il ya je peux toujours le faire on va faire exactement la même chose pour l'autre groupe là le groupe qui s'appelle en bas d'accord donc la rangée du bas on va se mettre dessus on va créer ici un truc d'exposition clic droit créer un masse d'écrétage donc maintenant celui là ok s'occupe de la rangée d'en bas et ensuite je vous ai dit que je voulais pouvoir régler la l'exposition du tout mais pas du fond donc si je fais à nouveau ici un truc d'exposition ce truc d'exposition là lui il me bouge tout et le fond aussi c'est parce que je veux d'accord donc je vais simplement grouper ici mon haut mon bas et le calque de réglage en masque d'écrétage ça je vais en faire un groupe d'accord donc vous dites c'est bon ça va régler non 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 parce que là c'est pas parce qu'on est groupé que ça s'applique uniquement au niveau du groupe c'est pas comme ça que ça marche donc ici il va falloir que je fasse un créer un masque d'écrétage et maintenant celui là s'applique à tout le groupe et pas le fond donc maintenant j'ai bien fait d'une manière indépendante d'accord tous mes petits ronds avec des groupes des calques de réglage et des masques d'écrétage voilà donc ça vous donnera des idées pour la suite on fera un exercice plus complet et plus sympa sur le sujet je sais pas une affiche de film ou on verra déjà ce qu'on fera à ce moment là j'espère que ça vous a plu merci au revoir j'espère que ça va